Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler d'Avalanche avec les inscriptions aussi, ça touche aussi cette blockchain. On va aussi parler d'une plateforme NFT qui vient de dépasser les leaders du marché. Je vais vous parler aussi de Métis, on va parler de Solana, de Helium, projet qui a beaucoup beaucoup augmenté ces derniers temps avec plusieurs tokens différents. On va parler aussi de Circle et de plein d'autres sujets. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. C'est tout de suite le cours des crypto-monnaies, une baisse globale aujourd'hui, moins 1,7%. Bitcoin moins 1,1%, Ethereum quasiment moins 3%, XRP moins 3,5%. Bref, une baisse globale qui touche la plupart des blockchains aujourd'hui. Avalanche moins 6,5% et c'est d'Avalanche dont je voulais vous parler tout de suite avec énormément de tokens AVAX qui ont été brûlés la semaine dernière. On parle de 16,7 millions de dollars de tokens AVAX qui ont été brûlés la semaine dernière. C'est 10 fois plus que la semaine dernière. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une forte utilisation du réseau Avalanche. Et comme Avalanche utilise la même fonctionnalité que sur Ethereum EIP 1559 avec la destruction des frais de gaz, ça veut dire qu'il y a beaucoup de tokens AVAX qui ont été détruits. Et ça, c'est une bonne chose pour le token Avalanche, on va dire pour réduire la quantité de tokens en circulation. Pourquoi il y a eu cette énorme quantité de tokens qui a été détruite ? C'est à cause des inscriptions. Vous savez, tout ce qui touche à Ordinals qui a été répliqué sur les divers autres blockchains dont j'ai longuement parlé hier dans la vidéo, est-ce que les blockchains sont en train de saturer ? Ça touche aussi Avalanche. Avalanche a quand même plus de 60 millions d'inscriptions qui ont été créées sur le protocole. On a ce dashboard d'une qui nous montre plein de choses liées à ces inscriptions. Et Avalanche est l'une des blockchains où il y a eu le plus d'inscriptions créées. On a Polygon d'abord avec plus de 100 millions d'inscriptions. Mais on retrouve aussi Avalanche, on retrouve aussi la BNB Chain avec 78 millions d'inscriptions. Polygon, regardez, 161 millions d'inscriptions. Avalanche, 63 millions d'inscriptions. Fantôme, 26 millions. Cello, 25 millions. Gnosis, 23 millions. Arbitrum, 11 millions. Et en fait, ce qu'on regarde, c'est qu'il y a certaines blockchains qui semblent bien tenir la charge. Polygon, POS Chain a bien tenu la charge. Il y a eu les frais qui ont augmenté, mais ça a bien marché. Avalanche aussi, au final, il tient bien la charge. Oui, les frais de gaz augmentent sur Avalanche et ça rend son utilisation plus compliqué, mais ça marche plutôt bien. Alors qu'il y a certaines blockchains qui n'ont pas tenu. Par exemple, Arbitrum, Zcasting n'ont pas réellement tenu la charge associée à ces inscriptions. Il y a eu des bugs, il y a eu des ralentissements très importants. Mais voilà, disons que c'est assez intéressant de voir ce test parce que c'est un test grandeur nature d'une quantité énorme d'utilisateurs qui viennent et qui balance plein d'inscriptions. Donc ça montre aussi la robustesse de ces réseaux et c'est vraiment, je trouve, très très bien pour voir est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que c'est réellement décentralisé, est-ce qu'il n'y a pas de limites techniques associées. Et l'ajustement des frais de gaz avec l'EIP, les choses dissimiles à l'EIP 1550, on voit que c'est quelque chose de très très important. Dans ces cas-là, voilà à quoi ça ressemble. Les inscriptions, c'est plus, c'est uniquement utilisé pour des mêmes coins actuellement, même si ça peut être utilisé pour des NFT. Initialement, c'était pensé comme des NFT, mais là, le texte est utilisé pour générer, on va dire, des cryptos. Les gens apprécient ça parce que ça coûte pas trop cher, c'est ouvert à tous pour pouvoir lancer des inscriptions si vous rentrez dans le bon timing. Et voilà, c'est assez, on va dire, démocratique, mais n'importe qui peut venir et essaye de participer. Donc c'est un peu comme les ICO au début, n'importe qui peut venir participer à une ICO, là on a plein de pre-sales, etc., ce qui rend le sujet moins intéressant. Les inscriptions, ça reste un peu une opportunité d'arriver assez tôt sur certaines cryptos. On a eu du coup, selon Kintelgram, plus de 8 millions de dollars qui ont été dépensés en frais de gaz liés aux inscriptions sur les dernières 24 heures. Donc on voit que ça génère vraiment beaucoup de transactions. Ensuite, je voulais vous parler et rester sur le sujet un peu ordinaire des inscriptions avec la Marketplace NFT d'OKAX, donc l'Exchange OKAX, d'ailleurs, qui a eu l'enregistrement PSAN en France il y a quelques jours aussi avec Gemini. Et OKAX, en fait, selon cet article de DeBlock, ils viennent de dépasser Blur et OpenSea, et notamment grâce à la folie ordinaire sur Bitcoin, donc grâce au NFT principalement sur Bitcoin ordinaire, mais aussi au token BRC20. Ils sont très liés aussi au token BRC20, la Marketplace OKAX. Après, moi, honnêtement, je suis un peu sceptique. J'aimerais bien qu'il y ait des spécialistes du sujet qui se sont penchés sur la Marketplace OKAX, comment ça fonctionne, etc. Mais on voit bien effectivement dans Tabradark, c'est la Marketplace numéro 1 devant Blur, devant Magic Eden, devant Pensey en termes de volume de vente sur les dernières 24 heures, avec 32 millions de dollars et effectivement plus de 17 000 ventes qui ont été effectuées. Ils sont présents aussi sur plein de blockchains différentes, contrairement aux autres. Du coup, c'est aussi peut-être pour ça qu'ils arrivent à générer autant de volume. Et oui, ils supportent en effet les NFT ordinals, les NFT, tout ce qui est lié aux inscriptions. Mais comme on peut le voir quand même sur tous les dashboards associés, ce qui génère beaucoup de transactions actuellement, c'est surtout les même coins, c'est surtout les tokens BRC20, etc. et autres choses assimilées. Donc je suis assez surpris de voir ça à la première place, loin devant les autres, où ils sont vraiment leaders aussi sur le marché des NFT. Et c'est purement le marché des NFT qui est en train de générer autant de ventes, où ils font rentrer aussi dans ce volume les tokens BRC20, les tokens, les mêmes coins. Et ça fausse un peu pour moi les choses, parce que c'est pas vraiment juste de comparer une vente de NFT et d'images avec une vente de même coin. C'est pas la même, c'est pas la même chose, c'est pas le même calcul, c'est pas les mêmes utilisateurs. Pour moi, ça doit être plus comparé avec un volume de vente d'un exchange décentralisé qu'une place de marché NFT. Mais bon, prenant de vos retours, s'il y a des spécialistes d'OKX, pour voir est-ce que vraiment il y a une si forte demande que ça sur cette plateforme. Ensuite, je voulais vous parler de Métis, la solution de niveau 2 sur Ethereum, qui est en train de lancer un fonds de 100 millions de dollars et qui est en train aussi de décentraliser son séquenceur. Le séquenceur, c'est l'élément central de ces solutions de niveau 2 qui permet d'inclure des transactions dans la blockchain. La plupart, ou quasiment tous, les solutions de niveau 2 actuellement ont des séquenceurs qui sont centralisés. C'est des points de blocage et c'est pas réellement du coup une solution décentralisée tant que le séquenceur l'est. Et bien, Métis va bientôt lancer son séquenceur décentralisé au cours du premier trimestre de l'année 2024 et il devrait lancer le fonds pour encourager les développeurs à venir développer des choses dans l'écosystème de Métis, dans la blockchain Métis, des projets NFT, des applications de finances décentralisées et plein d'autres choses. Donc ça permettrait de relancer un peu le projet dont on parle moins quand même dernièrement. Ils étaient là depuis un certain temps mais là, ils sont un peu essoufflés et voilà, ils vont essayer de relancer tout ça. Donc je pense que c'est une bonne chose pour la blockchain. Petite chose assez drôle, on rappelle que Métis, on a la mère de Vitalik qui travaille à Métis et Métis, ils sont assez critiqués parce qu'ils se sont arrêtés de stocker depuis un certain temps les données dans la blockchain Ethereum et ils la stockent à part. Mais après, c'est un peu une tendance qu'on est en train de voir sur plusieurs autres blockchains, tous les Validium, plein de projets développés avec Polygon qui eux aussi ne stockent pas les données dans la blockchain Ethereum et qui stockent les données à part pour avoir des frais de transaction encore plus faibles. Ensuite, je voulais vous parler de Solana et des téléphones Solana qui continuent de faire parler d'eux. Il y en a un a priori qui a été vendu pour plus de 5000$ sur eBay. Pourquoi ? Parce que les gens s'attendent à avoir beaucoup de airdrop avec ces téléphones Solana. On a déjà l'airdrop de 30 millions de bons qui rembourse déjà lui tout seul le téléphone. Le téléphone est sold out un peu partout. Et là, le prix le plus bas pour acheter un téléphone sur eBay, on est à 2000$ pour acheter un téléphone Saga. Du coup, le téléphone de Solana. Donc, beaucoup de demandes autour de ce téléphone. C'est un peu en train de se transformer en NFT ultime parce qu'il y en a 20 000 qui ont été créés. Mais il faut savoir que Solana aussi réfléchit potentiellement à relancer des téléphones. C'est encore à l'étude. Ils sont en train d'essayer de doser, voir est-ce qu'ils ont besoin davantage de téléphones ou non. Et il faut savoir aussi si cette vente se fait. Pourquoi ça s'est fait ? C'est principalement à cause de ce airdrop, à cause des gens qui sont en train de spéculer sur l'argent qu'ils vont pouvoir gagner avec le téléphone Solana. Et est-ce que c'est réellement pour utiliser le téléphone Solana ? Non, c'est plus pour inciter les gens à venir utiliser Solana. Et c'est tout le concept en fait aussi. C'est toute la stratégie parce que les tokens dans la finance décentralisée, c'est utilisé comme un outil incitatif pour utiliser un protocole. Là, c'est pareil. C'est un outil incitatif pour utiliser le téléphone. Donc, à voir si ça va marcher. C'est assez osé. On n'avait jamais vu ce type de choses. Et finalement, même si c'est que 20 000, ça reste un succès parce qu'ils ont réussi à tous les vendre. Et de manière aussi très étroite et liée à Solana, on a le projet Helium qui a fait sa migration depuis un certain temps maintenant sur la blockchain Solana. D'ailleurs, quand vous êtes aux Etats-Unis et que vous achetez le téléphone Solana, vous avez droit à un mois de Helium gratuit. C'est un peu leur réseau mobile. D'ailleurs, ils viennent de lancer une offre. J'en ai parlé quand ça s'est fait à 20 dollars par mois, ce qui était très peu cher aux Etats-Unis pour ce type de forfait mobile. Et depuis qu'ils ont lancé ça, le cours du token a énormément pris. Regardez, là, on est sur le projet Helium. On va ouvrir la market cap pour que ça soit un peu plus parlant. On est passé à 300 millions de dollars de market cap, à plus d'un milliard de dollars de market cap en 30 jours. et ce qui est encore plus choquant, c'est le token Helium Mobile, pardon, le token mobile qui, lui, a juste complètement explosé. C'est surtout lui qui est lié à tout ce format, toute cette nouvelle offre de mobile aux Etats-Unis. Là, c'est juste choquant. Regardez, on était à 199 millions de dollars le 14 décembre et là, on est à beaucoup plus. On est à 600 millions de dollars, 500 millions de dollars le 18 décembre. donc en quelques jours, on n'a pas l'historique avant mais c'était beaucoup plus bas. Il y a eu vraiment une très très forte explosion de ce token ces derniers jours avec tout le buzz associé à Solana, associé à Helium, associé vraiment à tout ce qui se passe. Vraiment beaucoup, beaucoup de choses se passent dans l'écosystème Solana ces derniers jours. Et d'ailleurs, pour rester sur Solana et terminer, on a aussi Circle qui vient d'annoncer la disponibilité de l'ERC, donc le stable coin de Circle basé sur l'euro, directement sur Solana de manière natif. Donc ça aussi, c'est vraiment bien pour Solana parce que ça évite d'avoir des tokens frappés, emballés qui dépendent de plein d'autres tiers de confiance. Là, c'est vraiment Circle qui émet le token sur Solana comme ils le font déjà sur Ethereum, sur Stellar et sur Avalanche. Donc c'est une bonne chose pour la finance décentralisée sur Solana pour avoir davantage de protocoles qui vont utiliser aussi ce stable coin ERC et vraiment, il y a pas mal de DeFi actuellement sur Solana qui est en train de se développer depuis quelques temps. D'ailleurs, si vous voulez apprendre davantage de choses sur la manière de générer des rendements et la finance décentralisée, je vous invite à mon webinaire, c'est dans 3 jours, le jeudi à 21h. N'oubliez pas de vous inscrire pour avoir de la place et pas rater le webinaire. Donc voilà, le lien est dans la description. J'espère que le contenu du jour vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Au revoir.